Hello everybody, bienvenue, je suis Sandra dans FAC, moi c'est Sandra. Alors, est-ce que tu te l'as demandé pourquoi c'est si difficile pour toi de t'asseoir une bonne fois pour toutes et d'écrire ton mémoire, ta thèse, je ne sais pas quoi, étudier tes leçons, valider tes matières. Je vais te dire que c'est parce que les mots en fait qui sont dans tes cours, qui sont ceux avec lesquels tu as écrit ton mémoire, fais la présentation de ton mémoire, ta thèse, ne sont pas encore intégrés en toi. Dès le moment où ils sont intégrés en toi, dès le moment où tu intégreras ces mots en toi, grâce à TechnoTude Sky The Limit, tu vas en fait faire ça comme ça, rapidement, les yeux fermés, très rapidement. Alors, pour un peu raconter mon histoire, j'arrive en Allemagne 2014 et j'ai fait encore un peu les coups de lente parce que je devais faire le DSA. J'ai appris le DSA, tu vas, j'ai commencé l'école, l'université, j'ai étudié, j'ai étudié, oui j'étudie. Bref, ça c'est encore un débat, on va dire que j'étudiais, voilà, méchatronique, j'ai commencé en octobre 2014. Et normalement, c'est un cycle qui dure 3 ans et demi. Imagine combien d'années madame a eu besoin pour finir ça. 7 ans. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a Corona, mais de toute façon, les excuses, je vais commencer à écrire des excuses. Ça, ce ne sont que des excuses parce que ça ne m'empêchait à rien. Vous voyez comment, quand tu as été éduqué dans l'exquisite, avec la maladie de l'exquisite, tu ne vas faire que des excuses toute ta vie. C'est pour ça en fait que les riches deviennent riches, l'élite continue à devenir l'élite. Parce qu'on ne les éduque pas avec les excuses. Et ce qu'on te dit de tes héros à 7 ans, c'est ça en fait qui contrôle le reste de ta vie. Donc, pour revenir à l'histoire, j'ai eu besoin de 7 ans. Pour finir, j'ai enfin remis mon mémoire, ce Mars. Non, Mars, qu'est-ce qu'il raconte ? En août, là. C'était en juillet, non, en juillet, le 27 juillet 2021. Et j'ai présenté, j'ai défendu ma thèse. On dit, finalement, les trucs de thèse, mémoire, à l'université, on dit thèse. Je ne sais pas. Les traductions allemandes, français, ça dérange un peu. Ici, on dit « Bachelor Arbeit ». Tu vois, maintenant, en français, je crois que pour le bachelor, on dit « mémoire ». Pour le master, on dit « thèse ». Ou bien c'est le doctorat qu'on dit « thèse ». Je ne sais pas. Mais bon, je crois que c'est « mémoire » qu'on dit pour le bachelor. Bref, j'ai défendu mon mémoire, le 20. De ce mois et ce que je vais en fait partager avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Si tu te retrouves dans cette phase de ta vie où, justement, tu as des blocus, que ce soit à l'école ou encore, justement, faire les dernières finalités qui sont décrites. Je sais qu'il y a des étudiants qui abandonnent l'école au moment où il s'agit d'écrire leur mémoire. Tellement c'est dû, tellement il y a des résistances, tellement il y a les blocages qui fait que quelqu'un se dit « tu sais quoi, moi j'en ai marge, je vais aller me chercher un boulot quelque part ». Et ça a failli devenir mon cas dans le sens où en mars 2020, je reçois le thème de mon mémoire et un an après, je n'avais toujours pas écrit. Je crois en mars, en début mars, j'avais écrit peut-être trois lignes de l'introduction pour te dire à quel point j'avais des résistances à écrire, pour te dire à quel point c'était dû, pour te dire à quel point quand je m'asseillais devant ma machine pour te dire « ok, écrivons quelque chose ». Ça devenait comme, il y a toute cette résistance-là. Pour moi en fait, ça se manifeste au niveau de la poitrine, pour certains ça peut différer parfois, pour d'autres ce sont les maux de tête, le mal de ventre, une boule au ventre, l'estomac qui est en fait en train de se froisser, les pieds. Et donc, chacun en fait a en lui un système qui est en fait en train de te dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un système qui est en train de te dire « ah ah ah, moi je n'aime pas ce que tu veux faire là, moi je ne veux pas, tout ce que je veux c'est que tu pailles regarder un film ». Et ça justement, c'est pour des gens, si tu as été élevé, éduqué ou c'est élevé, si tu as été éduqué avec, dès qu'il y a un problème, on appelle ça quoi ? C'est un système de récompense, c'est-à-dire, tu as vécu une vie où on a dit « ok, si tu veux ça, fais ça, je vais te donner le bonbon ». C'est en fait ça le système de récompense, voilà. Le système de récompense, c'est un système-là où on te dit de faire quelque chose pour obtenir telle autre chose. Et très souvent, avec nous les pauvres, on nous a donné soit les sucreries, soit la tablette, soit les dessins animés. Voilà, c'est ce truc-là qu'on nous a toujours dit « ok, si tu fais ça, je vais te donner ça. Si tu fais tes devoirs, je vais te donner la tablette. Si tu fais tes devoirs, je vais te mettre Disney Channel ». Et ça, c'est un système dans lequel on grandit. Tandis que l'élite et les riches, ils éduquent les enfants à mode « tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a ». On t'explique ce que tu devrais faire pour que ça avance et on t'explique pourquoi en fait tu devrais faire quelque chose. On ne te dit pas « fais parce que je serai contente ». Parce que dire à un enfant « fais ça parce que je serai content », ça fait qu'un enfant s'associe à un système de récompense. Un enfant qui fait quelque chose simplement parce que le parent est satisfait. C'est en fait pour cette raison que lorsqu'on quitte le cocon familial où il n'y a plus papa et maman pour dire « ok, fais ça comme ça, je serai content de toi ». Nos vies parfois descendent comme ça. C'est parce qu'il n'y a plus une personne autour de toi pour en fait te pousser à faire quelque chose pour que tu dises « oh, je fais comme ça, ma mère va me trouver comme sa meilleure fille. Je fais comme ça, ma mère va me donner une récompense. Je fais comme ça, mon père va me dire « oh, ma fille, je suis fière de toi ». Vu que tu es seule, c'est pour ça que quand tu vis seule, tu commences à te réveiller à 15h, tu ne peux pas même pas, tu ne te brosses pas, tu ne te laves pas. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je tiens à préciser, c'est dans le sens où si tu es une personne qui a des difficultés à apprendre et qu'à chaque fois, dès que tu as un blocus, dès que tu arrives à un niveau où tu ne comprends rien, tu ne peux pas voir un film, tu ne peux pas appeler ta copine pour faire le Congo, ça, tu ne peux pas... Bref, tu ne peux pas faire des choses qui vont en fait te donner cette dopamine, cet instant de plaisir-là. Et cet instant de plaisir qui est en fait plus que la... je voulais dire à dire l'amour, mais une façon de dire que ça, après, ça devient un cercle vicieux dans le sens où après tu regrettes tellement ne pas avoir écrit peut-être une page de ton mémoire, parce qu'un jeu de passé, c'est un jeu que tu pourrais écrire quelque chose, mais tu as préféré regarder la télé. Bref, fais un truc, allez sur Instagram, allez sur Facebook, passez tout ton temps là-bas, cherchez Netflix, être amoureux, il me faut absolument voir un film, il me faut absolument voir un film. C'est parce que ton système intérieur est en train de te dire qu'il a des résistances à faire ça. Et toi, donc, pour le calmer et pour oublier tes soucis, tu te retournes. Pour certains, c'est dans la drogue, dans l'alcool. Pour certains, c'est dans les films et entertainment, la musique. C'est pour ça qu'il y a certains gens qui ne peuvent pas dormir sans musique. C'est parce qu'ils ont tellement de troubles, de traumatismes qu'il faut la musique pour qu'on oublie. Donc ça, c'est déjà pour t'expliquer pourquoi tu as toutes ces résistances-là. Non, pas pourquoi tu as ces résistances, pourquoi tu te retrouves toujours en train de... Si tu veux écrire une page, tu te retrouves sur les réseaux sociaux, bien sûr, Netflix ou quelque chose comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as toutes ces résistances ? Parce que tu n'as pas en toi le vocabulaire qui sera par rapport à ton mémoire. Contrairement à un enfant qui, dès son bas âge, par exemple, Sénika et Max. Sénika a commencé à étudier TechnoTutile à 9 mois. Son grand frère a 10 mois. C'était leur premier enfant, donc ils ne savaient pas encore à quel âge commençait. Mais Sénika, qui est la petite, ça a commencé à 9 mois. Et ils ont, chaque jour, ils sont en train d'intégrer un vocabulaire, surtout de 0 à 7 ans. Ce qui fait qu'en grandissant, ils n'auront pas de discuter à dire, oh, je ne comprends pas telle ou telle chose. Et dépendant aussi de ce que le parent dit, parce qu'à côté de ses TechnoTutile, bien sûr, ce que le parent dit à l'enfant, c'est très, très, très important. Donc, si tu as un parent qui va te dire quand les choses sont difficiles, que non, vas-y, recommence, respire, essaye d'une autre manière et n'abandonne pas. Alors, dans ces cas où tu seras confronté à une nouvelle chose, tu ne vas pas abandonner. Mais dans les cas où tu avais un parent qui te disait, c'est vraiment que moi, je ne sais pas, et bats-toi ou en te foutant en disant, fais, comme si quand on te fout, ça changeait quelque chose. I don't know. C'est en fait pour ça qu'on a toutes ces résistances. Et donc, vu que tu n'as pas le vocabulaire intégré en toi, c'est pour ça que quand tu commences à faire les recherches sur ta thèse, ou encore si tu es une personne même, justement parce que le vocabulaire te fait faire les recherches et donc lire, comprendre ce qui est dans les recherches et après-midi-temps, écrire. Parce qu'écrire en mémoire, tu n'inventes pas les choses. C'est vrai que mon mémoire était aussi axée sur un truc que j'ai fabriqué, mais au final, je n'inventais pas. Même le process de fabrication, là, moi, je n'ai pas inventé. Il y a juste quelques petits trucs que j'ai dit qu'on peut plutôt faire comme ça, on peut plutôt faire comme ça, mais au fond, je n'ai réinventé. Donc, si tu es déjà à ce niveau-là ou même lis ce qui a déjà été fait, tu n'arrives pas. C'est-à-dire quand tu lis. Parce que les gens pensent que lire, c'est le son. Je peux prendre l'espagnol, je lis parfaitement bien l'espagnol, mais je ne comprends aucun mot à l'espagnol. Ça, c'est la différence entre lire et comprendre. Comprendre, c'est une personne qui, justement, lit et sait que, ok, le mot, il veut dire bonjour. Moi, je peux lire un mot en espagnol. Moi, c'est bonjour. Je ne sais même pas que ça veut dire bonjour. Donc, prendre un texte, parce qu'on pense que c'est en autre langue. Par exemple, si tu parles français, tu te dis, oh, c'est en français, je suis en train de lire, je comprends. Mathieu, ne lis pas, tu ne comprends rien. Parce que si chaque mot, ce n'est pas intégré en toi et que tu comprends ce qu'on dit de meaning, tu comprends en fait ce que le mot veut dire, qu'est-ce que ça définit, les définitions. Il y a des mots qui ont parfois cinq définitions. Quand tu comprends ça, et en fonction des définitions, on utilise ça en fonction du contexte. Quand tu es en train de lire une recherche qui va t'aider à écrire ton mémoire, est-ce que tu comprends en fait les mots qui vont en fait te permettre de savoir le contexte et pouvoir utiliser l'information pour écrire le tien? Dans le sens où si tu ne comprends même pas déjà ces mots, ça sera difficile pour toi de lire, de comprendre, d'assimiler et d'écrire. Parce que celui qui ne comprend pas un mot, tu ne peux pas l'écrire. Tu ne peux pas écrire ce que tu ne connais pas. Donc c'est en fait pour ça que tu as certainement toutes ces résistances-là. Moi aussi, je les ai eues. C'est pour ça qu'un an après, je n'avais pas toujours écrit quelque chose, ok? Je disais tout de même, de même, de même. Jusqu'à ce qu'en mars 2021, je me procure, j'ai acheté un techno-tuteur, je me souviens très bien. J'ai commencé à l'utiliser le 15 mars 2021. Et quand j'ai commencé donc à l'utiliser, j'ai commencé à intégrer le vocabulaire concernant mon mémoire en moi. J'ai commencé à intégrer ces mots-là, à comprendre ce que ça veut dire. Et donc, ce truc que les gens appellent naturel, que ça lui vient naturellement. Par exemple, c'est ce qu'on dit à l'école quand le premier de la classe, on lui dit « Oh, ça lui vient naturellement ». Donc, tu ne veux pas là dire que naturellement, l'autre est né bête et l'autre est né intelligent. C'est tout simplement que si on regarde la structure de l'enfant, en fait, qui est intelligent à l'école, dès l'enfance, il y a certaines choses qui ont été faites. Très souvent, les enfants qui sont intelligents à l'école ont lu à la maison avant d'aller à l'école. Et les enfants qui n'ont absolument pas lu à la maison, ce sont souvent les enfants-là qui finissent par devenir les derniers de la classe et bêtes. Et vous voyez à quel point le système scolaire ne change pas le fait que tu sois bête ou intelligent. C'est pour ça que dans le système scolaire, il y a le premier et le dernier. Parce que si justement le système scolaire changeait l'intelligence de quelqu'un, c'est-à-dire augmentait ou bien diminuait l'intelligence de quelqu'un, vu que le système scolaire est en train de dire maintenant qu'ils sont en train d'éduquer les gens, leur but, ce sera donc d'augmenter l'intelligence des enfants. Mais pourquoi donc un enfant qui arrive parfois à l'asile, il est dernier de la classe toute sa vie ? Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il passe, il a le neuf, le neuf fois qu'on dit au Cameroun ou encore dix, toute sa vie en fait, alors qu'un temps il y a un autre, il a toujours les bonnes notes. Ça veut dire que le système scolaire ne change pas ta capacité d'intelligence. On te donne juste l'information, après on dit redonne-nous. Mais tant vu qu'avant d'arriver à l'école, dans ton cercle familial, ton intelligence a été définie sur la manière dont tes parents se sont occupés de toi, quand tu arrives là-bas, vous avez déjà chacun son niveau. Maintenant l'école dit, donc ok, on va voir qui est plus fort que qui. C'est en fait ça ce que fait l'école. En expliquant ça, j'ai oublié ce que je disais. Ok, je disais, je parlais de comment je fais, c'est-à-dire quand j'ai commencé à utiliser Technotuteurs en mars de cette année, j'ai commencé à intégrer le vocabulaire en moi, ce qui concernait mon mémoire. Et on va dire que naturellement, je me suis trouvée en train d'écrire mon mémoire. Et à ce que, et beaucoup de personnes dans ma vie, pas tant que ça, je vous promets que je suis arrivée à un niveau où je voulais payer quelqu'un pour qu'il puisse écrire mon mémoire. Je ne sais même pas comment il paie. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je me disais, mais je ne sais pas comment je vais écrire ça. Je m'assignais comme ça, je disais, je n'y arrive pas. Juste une façon de vous dire à quel point j'étais perdue, j'étais la mode. J'ai appelé les gens, j'ai dit, tu ne sais pas, je peux payer quelqu'un d'écrire mon truc. Et on me disait que non. D'autres me disaient que oui. Après, quand je partais regarder, je disais que, mais pourquoi? Comment je vais payer quelqu'un dans le sens où il fallait une partie où je devais faire moi au laboratoire, après écrire tout ça. Et j'étais en mode, ce qui m'a même fait, ne pas faire ça au final. C'est parce que, quand je suis partie regarder, maintenant, le fait que tu dois faire ça au laboratoire, venir encore dire quelque chose à quelqu'un, ce que tu as fait pour qu'il puisse écrire à ta place. J'ai dit, mais le temps de dire là, même dire ça me dépassait. C'est-à-dire, même dire l'autre là, parce que si tu peux y aller dire les trucs avec ta bouche, bah tu peux dire, j'ai écrit, non? C'est un peu comme si tu prends un truc, tu enregistres, et tu écris. Mais même ça là, ça me dépassait. Donc, pour vous dire à quel point c'était dû, ok? Et justement, en intégrant le vocabulaire de ce côté-là progressivement, et aussi en me programmant dans, avec les phrases comme, tu peux écrire ton mémoire, n'abandonne pas, ne sois pas paresseuse. Tout ça, je mettais dans mon techno-tuteur. Aussi, par exemple, se réveiller tôt, je mettais, réveille-toi tôt, je mettais ma to-do liste ce temps-là. Et ma to-do liste ce temps-là, c'était seulement écrire mon mémoire. Puisque j'avais dit qu'il faut qu'on finisse ça, il faut que ma vie avance, ok? Donc, et le vocabulaire de mon mémoire, et me programmer dans mon subconscient, dans le sens où je viens d'une famille où, justement, j'ai grandi d'un milieu comme ça, où on te dit, ok, elle est bonne ou comme ça, on va te donner ça. Donc, toujours ce truc où tu as besoin de cette récompense qui, en fait, ce n'est pas bien. C'est un peu comme le chien. On lui dit, ok, assis et on lui donne une sucrerie. C'est, en fait, la même chose que si tu es parent, tu me regardes et tu fais ça avec tes enfants, tu les traites comme des chiens. Et maintenant, quand tu ne seras pas là, tes enfants seront des perdus, comme toi-même, tu es perdue. Parce que si tu regardes bien ta vie, le moment où tu n'étais plus avec tes parents, et si tes parents ont été aussi comme ça, et très souvent, 99% des parents sur la planète sont comme ça, quand tu es, tu te retrouvais toute seule, c'était difficile pour toi, en fait, de pouvoir faire les choses. Parce que tu n'avais plus cette personne-là qui va te faire, te sentir bien après que tu aies fait une chose. Alors qu'il faut éduquer son enfant à être ce qu'on appelle self-leader, qui va se diriger soi-même, qui va pouvoir organiser sa vie, ses journées, sans pour autant être en mode, oh, je le fais pour qu'on puisse bien me voir dans la société. Parce que si c'est comme ça que tu penses, imagine que tu es dans un endroit où tout le monde fume. Tu vas donc faire quoi pour impressionner que tout le monde s'en fiche, en fait. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, je me programmais aussi, je déprogrammais d'abord mon subconscient à lever tous ces pensées-là de, oh, c'est dû, je vais abandonner, je ne connais rien faire, je suis bête. Je mettais plutôt les phrases contraires, que je peux le faire, je peux y arriver, je peux écrire mon mémoire, je sais écrire mon mémoire. Maintenant, je parle comme ça, comme ça, ceux qui étudient aussi technologie, qui me regardent, faites ce que je suis en train de dire et vous allez voir, c'est magique. Après donc, je mettais le vocabulaire de mon mémoire là-dedans, comme ça, quand je peux en même temps lire les recherches et les livres qui sont autour de mon mémoire, là, je vais rapidement comprendre et là, je vais justement comprendre, associer et les recherches et ce que je suis moi en train de faire et c'est là en ce moment où quand je m'associais devant mon ordinateur. Ça, c'était donc, voilà, ce qui fait que ça me venait en même temps naturellement, mais je mets ça dans les guillemets parce que c'est parce que j'avais fait ce travail-là, que ça venait en même temps à moi naturellement, c'est pas comme si je me suis coucée un jour, j'ai visualisé. Tu sais, vous savez combien de fois j'ai visualisé, les gens te disent, visualise, fais la méditation, si tu as des problèmes dans ta vie, médite, ça va partir hautement. Depuis que tu médites là, ta vie change, la seule chose à faire pour changer, c'est changer ce qui est dans ton subconscient. Et la seule et unique méthode, c'est d'utiliser TechnoTutor. Si vous regardez les études de Bruce Lipton, c'est même pas ces études, c'est, lui, il a ajouté sa part, mais c'est son étude qu'il a appris par rapport à, donc ce sont des trucs qui se sont faits dans le temps, chaque temps, chaque décennie, je ne sais pas trop quoi. Voilà, lui, il parle justement de ça, que 5%, vous gérez en fait 5% de votre vie, le reste c'est à mode automatique, c'est en fait 95% de votre subconscient. Donc là où tu es là, tu penses que tu vis ta vie, c'est pas toi qui vis ta vie. Maintenant, c'est à toi de te programmer en sorte que ce qui soit dans ton subconscient, soit des trucs qui vont t'amener à des choses positives. Comme ça, quand ce soit en mode automatique, tu sais que tu auras des trucs positifs. Alors que le fait que tu ne réussisses pas, tu es tout là, tu te réveilles toi à 14h, 15h, que ta vie n'avance pas, que en fait tu n'as pas les choses que tu désires dans ta vie, c'est en fait que le programme qui est en toi, c'est le programme du manque, de je ne peux jamais arriver, de je suis bête, de je suis pauvre, de l'argent n'est pas bien, l'argent c'est un démon, l'argent c'est pas pour les gens bien. Donc tous ces programmes-là qui ont été mis en toi de tes 0 à 7 ans, ça en fait, tout ça, qui sont en train de piloter ta vie maintenant, ce qui sera que, quel que soit ce que tu as fait de manière consciente, le subconscient va toujours gagner parce que, est-ce que tu peux penser à chaque pensée que tu as dans la tête ? Non, tu ne les contrôles même pas, vous savez combien de pensées on a par minute, tu ne contrôles pas ça. Et c'est ça en fait qui dirige donc tes trucs. Contrairement à une personne qui aura ce subconscient qui lui dit, ok, va parler à telle personne, toi le subconscient va dire, cache-toi, ne parle à personne, tremble, fuis. Tandis que lui, donc il va partir parler à quelqu'un et ça doit être comme ça, une affaire où il va gagner des millions de dollars ou bien, je ne sais pas combien, toi ton subconscient va dire, non, ne parle à personne, non, reste chez toi. Et là, c'est comme ça que tu perds les opportunités alors que vous avez eu les mêmes circonstances. Et bien sûr, avec le temps, celui qui a un subconscient qui va en fait lui donner des choses positives dans sa vie, il se crée en fait plus d'opportunités tandis que toi tu restes même. C'est-à-dire que si on vous donne la même ligne de départ, même si on vous donne la même ligne de départ, lui va voir certaines choses que tu ne vois pas. Mais ce n'est pas que tu ne vois pas, c'est juste que comme j'ai dit, imagine sur la ligne de départ, on met un être humain là, toi ton subconscient va dire, on ne parle pas à celui-ci, traverse-le. Celui-là va dire, oh, parce que pour construire dans sa vie, que ce soit dans le relationnel ou bien le business, dans tout, il faut les relations humaines, il faut causer avec les autres, il faut créer un network. Ce qui fait que son subconscient va dire, oh, voilà une personne, crée un network avec lui. Toi ton subconscient va dire, oh non, voilà une personne, il ne faut pas parler aux étrangers. Voilà ce que les gens apprennent à leurs enfants. On ne parle pas aux étrangers. Mais vous envoyez vos enfants à l'école et ce sont les qui à l'école là? Ce ne sont pas les étrangers. Une classe peut-être de 100 personnes. Donc vos enfants connaissent tous ces 100 personnes là. Donc quand on t'a dit toute la France qu'ils ne parlent pas aux étrangers, c'est pour ça que tu vas vous avoir une opportunité. C'est en fait une opportunité, mais tu ne sais pas. Tu vas traverser. Celui qu'on a dit, tu sais quoi, quand tu vois les gens, on va parler. C'est comme ça, dans la vie, les relations humaines, c'est ça en fait qui te fait grandir. accomplir des grandes choses. Il va aller parler avec cette personne. Et l'information que la même personne va lui donner, toi, la personne pourrait te donner cette information là, mais tu es passé. Une autre chose, c'est que parfois même, tu prends ton courage à deux mains, tu ne peux pas parler à la personne. Mais tu ne poses pas les bonnes questions. Parce que ton subconscient est orienté à un mode déficit, à manque, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas le faire. Tandis que la personne est en mode, oui, je peux le faire, dis-moi tout. Et aussi, parce que ton vocabulaire est si bas, quand la personne va même t'expliquer cette chose, tu ne vas rien comprendre. Déjà, si un avocat te parle là maintenant, tu restes comme ça. Il parle, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Que ce soit les mots en français, pourtant, je vais dire, bon, si tu es un avocat devant toi qui parle français comme toi, bref, quelle que soit la langue que tu parles. Toi, tu es là comme ça, tu ne comprends pas. C'est parce que ton vocabulaire n'est pas, en fait, aligné au sien. Et les gens, en fait, qui réussissent dans la vie ont un vocabulaire très élevé. Comme ça, quelle que soit la personne avec qui ils vont parler, ils vont au moins comprendre 50% si ce n'est pas 100%. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au niveau où j'étais déjà à l'aise à m'asseoir et à écrire mon mémoire parce que je me suis programmée à le faire. Et aussi, j'ai augmenté mon vocabulaire dans ce côté-là. Quand je finis donc de l'écrire et que finalement, je dépose, viens maintenant, je me souviens que quand j'étais partie déposer mon truc-là, je me souviens que c'est là où j'ai dit où. Parce qu'avant ça, je me disais, oh, le jour que je vais déposer mon mémoire, ce sera le plus beau jour de ma vie. Le jour que j'ai déposé ça, c'est là où il y a un autre stress qui est venu, un autre stress qui était justement lié à la peur de faire ma présentation, à la peur de défendre mon mémoire. Et c'est justement tous ces programmes-là de l'enfance qui revient. Et si tu n'utilises pas technologie, tu ne vas pas pouvoir détecter exactement quels sont les souvenirs qui sont liés à ça et comment en fait justement te déprogrammer de ça. Parce que c'est ça que ton subconscient fait. Vous voyez comment ? Juste déposer mon truc, mon mémoire. Je ne suis pas encore devant les gens. Je ne suis pas encore en train de faire ma présentation. Mais j'ai déjà peur comme si j'étais là-bas. Ça, c'est mon subconscient qui est en train de jouer avec moi. Et justement, c'est lié à une peur que justement j'ai associée à ça à cause de mon enfance. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, comme on dit que tu es à mode 95%, c'est pas toi, c'est à mode automatique. Et vu que mon subconscient était à mode non, fais une présentation, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Même comme je n'étais pas encore devant les gens, je tremblais déjà. Et ça fait que ton subconscient, justement dans ces cas-là, imagine, je devais aller faire une présentation pour mon business ou bien encore pour une maison. Je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas seulement le business. Mon subconscient m'a dit, n'y va pas. Oh, ça fait, tu vas mourir là-bas. Oh, les gens vont te... J'avais aussi ce truc-là. Je disais, oh, les gens vont se moquer de moi. Si on me pose une question et que je ne peux pas répondre, on va se moquer de moi. Toute cette tension, ça a remonté, etc. Heureusement que dans ce cas-là, j'ai encore utilisé mon techno pour me programmer en disant, ça va aller, il n'y a pas de mal. Donc bref, j'ai pris tous mes trucs qui remontaient et j'ai utilisé mon techno pour justement neutraliser ça et me programmer en mode, tu peux le faire. Donc il y a cette partie-là encore quand il s'agit de la présentation. Et l'autre partie, c'est encore justement de se programmer avec le vocabulaire d'une présentation. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que, en tant qu'étudiant, tu finis tout un successus scolaire, tu ne connais même pas faire une présentation. C'est-à-dire que tu n'as même pas les mots qui vont avec faire la présentation. C'est pour ça que je me souviens que j'étais restée comme ça. J'ai dit, oh, mais je veux me commencer comment. Je ne savais même pas comment commencer. Comment est-ce qu'on commence une présentation? Je me souviens que j'ai écrit à Marie pour lui dire qu'on commence une présentation comment. Moi, je ne sais même pas. Et justement, si tu n'as pas ces mots intégrés en toi, tu vas savoir comment. C'est impossible. C'est comme si tu veux faire du café sans les graines de café. Tu vas faire comment? Impossible, right? Ce que j'ai donc fait, justement, c'est regrouper le vocabulaire qui attra la présentation et comment ça se présente. J'ai regardé les vidéos des gens qui ont déjà fait la présentation. Mais ça, seulement, ne suffit pas. Ça, c'est encore, je voulais faire la répétition, répéter les choses encore et encore, comme Bruce Lipton dit. Parce que justement, il dit qu'on est à 95, 70, j'ai pas le subconscient. On lui a donc posé la question, comment on fait pour augmenter alors la capacité de pouvoir être conscient de ce qu'on fait? Lui, il a dit, il faut répéter les choses encore et encore et encore. Bref, je ne veux pas en citer les détails de ça, mais bonne chance à vouloir répéter les choses encore et encore. Ou bien d'utiliser TechnoTuteur, de le faire au trop deux fois. Et c'est bon pour toujours. C'est-à-dire, ce qui concerne ma présentation, tu me demandes ça là, mettant les yeux fermés. Je te dis exactement. Quand je dis exactement, ce n'est pas que je récite. Et justement, c'est ça qui fait qu'on ne peut avoir peur lorsqu'on fait une présentation. Si tu prends quelque chose, tu recites encore et encore et encore, guess what, je voulais dire guess what, devine quoi. Quand tu vas aller devant ta présentation, parce que ce n'est que la mémorisation que tu as faite, dès le moment où tu vas oublier un mot de ce que tu as dit, tu vas trembler, tu vas perdre tes mots, tu vas transpirer. Et c'est là où tout le reste, ça sera de la pagaille. Alors que, contrairement au fait d'intégrer les mots dans ton subconscient et en toi, ça fait que, même si tu oublies un mot, tu es un mot de, tu connais en fait, est-ce que, là où je suis là, je parle, si je dis quelque chose, je vois que ce n'est pas courant, je vais tout simplement me corriger. Je ne vais pas commencer à trembler en mode, ah, ouais, je ne connais plus. Pourquoi? Parce que je connais ce que je suis en train de dire, je connais ce dont je suis en train de parler. Mais dès le moment où je récite quelque chose, je prends une vidéo, je récite, je récite, je récite, je prends, j'écris, j'écris encore, encore, j'écris, 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 j'écite. Dès le moment où un mot, je vais l'oublier, ou bien quelqu'un va seulement parler, tout le reste là, je vais oublier, parce que l'ordre de récitation a été perdu. Dès le moment où on va te poser une question, tu ne sais même plus où. On te pose une question, dans ta tête, tu es encore en train de réciter. Tu te dis que, ok, oui, c'était où, c'était où? Oui, 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 là-bas, là-bas. Depuis que je parle, la vidéo s'est coupée, vous ne me dites pas. Moi, je ne sais pas où je me suis arrêtée. Je pense que ça s'est coupée au moment où je disais que parce que j'ai pu intégrer le vocabulaire de mon mémoire, puisqu'on va te poser des questions concernant ton mémoire, vu que j'avais intégré ces mots-là. J'ai même temps aussi intégré les mots de la présentation d'un mémoire, comment on le fait, dans quel sens, et maintenant, condenser les deux, puisqu'il y a l'art de présenter quelque chose. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le contenu. Voilà. Combiner les deux, puis en fait, moi, me programmer à, tu peux le faire soit confiante, soit, je sais qu'il y a une chose qui est ruinée à chaque fois, c'est la sérénité. Sois sérène, n'aie pas peur des professeurs. Ce sont des hommes comme toi. Tout ça, j'ai mis dans mon techno-tuteur. Ce qui fait que ce jour-là, j'étais en mode confiante. J'ai fait une présentation exceptionnellement magnifique. Même mon professeur me l'a dit après qu'on était juste entre nous. Il m'a dit que vraiment, il est très, très surpris et vraiment qu'il a trouvé ma présentation magnifique, exceptionnelle. Il m'appelle le Standing Ovation. Et oui, j'ai eu, à la fin, j'ai eu la meilleure note qui puisse exister, sachant que je suis une personne qui était bête tout le cursus scolaire, dans le sens où s'il faut trois ans et demi pour faire quelque chose, moi, j'ai besoin de sept ans. C'est pour dire à quel point, justement, tout mon cursus scolaire, j'avais cette résistance-là parce que le vocabulaire, du coup, que je devais apprendre n'était pas intégré en moi. Donc, si tu es étudiant, la première chose que tu dois faire, c'est prendre le techno-tuteur, intégrer le vocabulaire en toi de toute matière que tu veux faire et ensuite étudier la matière. Tu verras comme ça va se faire comme ça. Ça va se couler comme de l'eau, comme on dit naturellement. Mais comme je disais, ce n'est pas naturel dans le sens où tu t'assoies, ça vient. Non, c'est naturel dans le sens où quand tu as tout intégré le vocabulaire, maintenant, quand tu lis, tu comprends. Ce qui fait que quand tu pars à l'examen, tu donnes la réponse qu'il faut parce que tu comprends. Parce que vous savez pourquoi on a peur quand on parle à l'examen? C'est parce qu'on sait qu'on a récité. Quand tu as récité et quand ton voisin te salue, tu lui dis, « Hum, ne me salue pas. » Là où j'ai récité mon truc, si c'est là, dès qu'on me donne mon papier, moi, je vais écrire ma chose et je quitte. Et vous-même, vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, nous-même, on n'a pas honte. Même moi, je me mets dedans. Voilà un système dans lequel tu pars. Tu te dis, je pars à l'école pour que ça m'éduque à connaître quelque chose. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que tu ne connais pas. Parce que si tu connais quelque chose, pourquoi on ne doit pas te saluer en route? Pourquoi tu dois réciter jusqu'à toi-même? Tu sais que dès que tu veux écrire ça, une heure après, qu'on va te demander, tu ne connais plus rien. Mais tu es en train de te dire que l'école te forme. L'école ne forme rien. Mais si tu es au moment de ta vie où tu dois absolument faire l'école, comme moi, je devais absolument finir parce que je ne suis pas dans mon pays. Mon visa est lié à mon école. Pour ceux et celles-là qui ne comprennent pas pourquoi, souvent ici sur les réseaux sociaux, je dis que l'école ne sert à rien, que moi, j'y vais. Vous ne connaissez pas souvent tout. C'est pour ça que vous agissez. Vous agissez seulement. Vous êtes tellement intrigués sur les choses qu'on poste. Si je dis que l'école rend les gens bêtes et que tu sais que tu n'es pas bête, pourquoi ça t'énerve? C'est parce que tu sais que tu es bête que ça t'énerve. Moi, je sais que quand j'ai vu toute ma vie, c'est être bête et stupide de faire la même chose encore et encore. D'aller à l'école, tu ne comprends rien. De réciter, d'aller écrire et de finir. Il a dit que l'école est en train de me former à devenir un ingénieur. Ingénieur de quoi? De la récitation? Elon Musk, là, qui est ingénieur, il a eu besoin de l'école pour ça. Les gens vont dire que oui, il est allé l'université, mais écoutez bien son histoire. Et dans son histoire, il vous dit exactement où il apprend ces choses. Il apprend directement des livres. C'est pas ça, soit écoutez quelqu'un. Warren Buffett, lui, il a dit que c'est à ses 19 ans. Le gars a dit que vous ne connaissez rien. Tous ses profs ne connaissaient rien, puisqu'il a eu son premier business à ses 9 ans. Et il connaissait tout le business qu'il a fait, où c'est quel cours. Arrivés à un cours, les maîtres parlaient les trucs qui sont. Dans la réalité, dans le terrain, ce n'est pas ça. Il disait que mais ce n'est pas ça. Il disait que non, c'est ça. Il disait que mais dans la réalité, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait. Et il l'a quitté. Il a dit que mais vous ne comprenez rien. J'ai beaucoup bavadé. J'ai une dame à la gorge. Mais je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer tout là-dessus. Et voilà, pour encore dire que je suis en train de vous parler en tant qu'une personne qui a eu des difficultés surtout à l'université. Pour le primaire, le secondaire, ça allait encore. Et tout ce que j'aurais souhaité en commençant à l'université, c'est avoir technotuteur. Si j'avais technotuteur, je pense que je l'aurais fini en deux ans et demi. Même comme il faut trois ans et demi. Dans le sens où du moment où tu as le vocabulaire intégré par rapport à une matière, qu'est-ce qui peut encore te dépasser dans la matière-là ? Dans le sens où tu comprends. Qu'est-ce qui... Quelle que soit la question qu'elle va te donner, tu vas répondre. Tu n'auras pas... Moi, en fait, c'est vrai que je n'ai pas repris beaucoup de matières. J'ai repris dans tout mon cursus universitaire, trois matières. Mais je repoussais toutes les matières parce que je n'étais jamais prête. À chaque fois que je voyais une matière, je dis non, je ne peux pas écrire. Et plus tu repousses par plus les années, en fait, augmentent. Donc, pour une personne qui veut rapidement finir avec l'école, les études, quel que soit le niveau où vous êtes, préparez un examen, une formation technotuteur, c'est pour vous. Et si vous voulez acquérir Technotuteur, il faut tout simplement m'envoyer un message. Je vais mettre le lien dans la barre de description où vous pouvez m'envoyer un message ou encore vous pouvez m'écrire à Facebook ou encore à Instagram. Voilà. Ou bien encore à mon adresse mail. Vous allez vous mettre tous les contacts. Ça va dépendre de vous. Et on peut échanger via Zoom, via Messenger, via Instagram. Voilà. Quelle que soit la devise. Je voulais dire devise. Ça, c'est l'anglais. Quelle que soit la plateforme qui vous intéresse. Voilà. On se dit à la prochaine. Et... Bye ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501